Si tu cherches des chères cartes pas chères ou des jeux vidéo pas chers, je te conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur le site de G2A, le lien se trouvera dans la description. Et bien salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous avez la pêche écoutée. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo d'information. Mais avant de commencer cette petite vidéo d'information, je tenais à vous dire 2-3 petites choses. Alors déjà pour commencer, je suis désolé pour la voix que je tire en ce moment, je suis juste un petit peu enrhumé. Et la deuxième chose, c'est que j'ai créé une sorte de salle de DJ. Alors étant donné que le site Plug DJ a été fermé, que j'avais une petite salle dessus, j'ai trouvé un nouveau site. Bah Lucky Delire a trouvé un nouveau site qui me permet encore une nouvelle fois de créer une petite salle. Donc du coup j'en ai créé une rien que pour vous, comme ça vous pouvez venir sur le site, donc le lien est dans la description. Et vous pourrez tout simplement chatter avec moi, balancer de la musique, regarder des vidéos drôles, etc. Alors l'inscription c'est gratuite et ça prend 2 secondes, je vous conseille de le faire avec Twitter ou avec Facebook. Et comme ça au moins vous serez content et vous pourrez venir chatter avec moi. Alors voilà c'était un petit peu la parenthèse. Maintenant on va en venir à la vidéo d'information. Vous l'avez vu au titre, on va parler d'un gros gros DLC qui va venir sur GTA V. Alors attention, je n'ai aucune confirmation de ce DLC nulle part. Voilà, il n'y a aucune confirmation. C'est juste des hypothèses que je vais vous soumettre. Et vous, vous pourrez donner vos avis dans l'espace commentaire. Alors comme vous le savez, la dernière mise à jour remonte à janvier. Donc dans cette mise à jour, nous avons eu 2 nouvelles voitures. La Sultan RS et la Banshee 900R. Depuis la sortie de cette mise à jour, nous n'avons pas arrêté d'avoir des semaines de double RP et de double GTA Dollar. Alors ce qui m'amène à penser à 2 petites choses et je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. La première chose c'est que Rockstar cherche un petit peu à nous rembourser. C'est à dire que comme nous avons dépensé énormément d'argent sur le DLC de janvier avec le yacht, etc. La mise à jour lowrider qui nous a coûté quand même plus de 10 millions de dollars. La dernière mise à jour avec la Banshee 900R, la Sultan RS, plus le DLC de la Saint-Valentin. Ce qui nous amène à dépenser énormément d'argent. Donc je pense que Rockstar aurait fait un petit peu exprès de mettre des GTA Dollar RP double. Tout simplement pour qu'on puisse récupérer un petit peu d'argent. Mais je pense qu'ils ont vraiment une autre idée derrière la tête. Je vois mal Rockstar faire en sorte qu'on ait eu beaucoup d'argent sur nos comptes. Je vais vous expliquer. Alors ma deuxième hypothèse c'est qu'on va remonter un an en arrière lors de la sortie du DLC braquage que tout le monde attendait. Donc les braquages nous ont permis de gagner pas mal d'argent, etc. Deux mois après la sortie du DLC braquage, Rockstar nous annonce deux grosses mises à jour pour l'été. Le crimpé partie 1 et le crimpé partie 2. Ce qui a foutu à terre la moitié de la communauté vu le prix des véhicules qu'il y avait à l'intérieur. Je parle principalement du look store, la T20, la Osiris, etc. Juste après que ce DLC soit sorti, Rockstar nous ont donné 4 semaines de double RP et de double GTA Dollar sur les braquages. Ce qui nous permettait de nous faire relativement beaucoup d'argent et beaucoup d'RP. Mais deux mois après avoir sorti ces 4 semaines de double RP et de double GTA Dollar, Rockstar nous annonce une méga mise à jour qui va coûter extrêmement cher à la communauté. Je parle bien évidemment de la mise à jour Lowrider car pour customiser et acheter tous les véhicules qu'il y avait dans ce DLC, il fallait compter plus de 10 millions de dollars. Alors je parle même pas du reste. Alors imaginez que Rockstar ait prévu encore une nouvelle fois la même chose cette année. Sachant qu'ils ont publié leur trimestre financier et qu'il a été extrêmement bon sur GTA Online. J'ai peur mais vraiment très très peur qu'ils nous prévoient quelque chose d'énorme et qui va ruiner vraiment toute la communauté. En tout cas j'attends vraiment vos retours sur cette petite hypothèse dans l'espace commentaire. Pour moi Rockstar ont prévu vraiment un très très gros DLC qui va arriver d'ici un mois ou un mois et demi. En tout cas ils vont pas tarder à nous donner des informations. Et ce que j'aimerais bien avoir aussi c'est enfin l'arrivée du casino mais ça on verra par la suite. Donc voilà on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'un vous a fait plaisir. Vous n'oubliez pas de me donner vos avis dans l'espace commentaire. Un petit like, un petit partage et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez ciao bye bye tout le monde.